Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'Espace Santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau Mariothèque maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le Garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission spéciale dans le cadre du 10e anniversaire de CMA TV. Alors qu'aujourd'hui, on va se rappeler les grands événements, entre autres, de 2020. Donc, dans quelques instants, un bulletin de nouvelles qui va relater les grands événements, du moins les principaux événements de 2020. On aura la chronique IGA. Également, l'entrevue du jour aujourd'hui, on reçoit Mme Catherine Audrey-Lachapelle, qui nous avait donné une entrevue le 8 janvier 2021, qui jouait le rôle de Virginie dans le District 31. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu dans le cadre de cette émission spéciale du 10e anniversaire de CMA TV. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Près de deux mois après la distribution des bacs bruns aux résidences du périmètre urbain de la ville de Montmagny, le moment est enfin venu d'effectuer la toute première collecte des matières compostables, et ce, dès la semaine du 13 janvier, donc cette semaine. Jusqu'à la fin mars, le bac brun devra ainsi être mis au chemin toutes les deux semaines. Concrètement, le bac brun pourra être mis au chemin le même jour que le bac de déchets ou le bac de recyclage, selon l'horaire en vigueur dans chaque secteur, a expliqué le directeur des travaux publics et des infrastructures. Louis Létourneau ajoutant que les deux bacs feront l'objet d'une cueillette différente. Par ailleurs, cette troisième collecte pourrait rapidement devenir avantageuse pour tous les citoyens. Plus de la moitié de tout ce qui prend le chemin des sites d'enfouissement pourrait être recyclé ou valorisé autrement. En tenant compte du fait que la collecte des matières compostables et des résidus verts est moins dispendieuse que la collecte des matières recyclables, qui, elle, est plus économique que la collecte des déchets, il est facile de calculer qu'en adoptant un comportement éco-responsable, on y gagne collectivement, en fin de compte, de préciser Louis Létourneau. Pour en savoir plus sur la collecte des matières compostables et des résidus verts, de même que sur les matières acceptées, la Ville de Montmagny évite ses citoyens à consulter l'aide-mémoire qui a été distribuée en même temps que les bacs. Notons qu'une erreur s'est glissée dans le dépliant alors que le calendrier municipal prévoit 14 collectes de résidus verts au lieu des 8 annoncés. Soulignons aussi que l'horaire de la collecte des bacs bruns se trouve dorénavant intégré dans le calendrier du journal municipal. Toute l'information relative à cette troisième voie de collecte est également disponible en ligne en visitant le ville.montmagny.qc.ca bacbrun ou en joignant le service des travaux publics et des infrastructures par téléphone au 248 3032. C'est lundi soir, 20 heures, qu'avait lieu la séance mensuelle du conseil de ville de Montmagny où près de 120 citoyens s'étaient déplacés afin de caisséner le maire concernant spécifiquement le projet du pavillon multifonctionnel de place d'immigration. Bien que la dite séance fût calme à partir du début, le tout a visiblement dégénéré pendant la période de question. En effet, plusieurs manimontois ont signifié leur mécontentement en lien avec le projet controversé, et ça, même si le maire Rémi Langevin a réaffirmé son désir de rencontrer les groupes ayant des interrogations afin de leur expliquer leur projet, d'écouter leur position et, selon le cas, de moduler certains aspects de la conversion de l'actuel centre d'immigration. Ce qu'il faut cependant comprendre, c'est que M. Langevin a réaffirmé aux gens présents qu'il n'y aurait pas de référendum sur le projet car le registre n'avait pas atteint le nombre de signatures requises pour la tenue d'un tel exercice, tout en rappelant que la ville de Montmagny avait suivi la procédure d'usage imposée par Québec dans une telle circonstance. Ce qui lui a valu maintes critiques et même quelques insultes gratuites. Selon un dénommé Roger Boulay, qui était sur place, un des plus coriaces adversaires du maire de la soirée, je cite, « Rémi Langevin ne voudrait pas aller en référendum car, selon lui, il perdrait haut la main son pari. » Ce qui a provoqué d'autres injures de quelques mécontents envers le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Écoutons un extrait. Alors, j'en profite avant de m'asseoir pour d'abord vous remercier d'être ici parce que je vois que vous démontrez de l'intérêt à ce qui se passe dans votre ville. Et des projets, eh bien, on en a. Vous savez, lorsqu'on parle du centre sportif, lorsqu'on parle du centre d'immigration, ce sont tous des projets qui nous tiennent à cœur. Vous allez voir qu'on va d'ailleurs en parler un petit peu dans une de nos résolutions. Mais il faut savoir aussi que la ville de Montmagny, on travaille sur plusieurs priorités. On ne priorise pas nécessairement un projet par rapport à un autre. On en travaille environ une vingtaine de fois. On touche au niveau des projets de développement domiciliaire. On touche au niveau de notre distribution de potables. On touche au niveau du centre d'immigration qui est une salle communautaire, une salle multifonctionnelle. On va toucher éventuellement un projet qu'on appelle le centre sportif et culturé de santé durable. On travaille différents projets en même temps, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Vous allez voir tout à l'heure, on va passer une résolution pour travailler un projet d'informe du lac pour les jeunes dans le parc Saint-Nicolas. Donc, des priorités, il n'y en a pas une. On en a plusieurs en même temps. Et lorsqu'on me pose la question, est-ce que le centre multifonctionnel est une priorité? Non, ça n'en est pas une. C'est à partir de l'ensemble des priorités qu'on travaille simultanément avec différents projets. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle année. Et puis, merci d'être présents. On va débuter la séance. Merci. 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 Moi, j'aime la bonne fin de l'égard. Oui. Mais si tu ne comprends pas, là, tu vas te comprendre. Je vais vous demander de vous lancer. Moi, j'ai tant dit que les gens qui voulaient 110, je comprends. Moi, je suis très beau. Quand même, après, tu voudrais appeler une place de tout le monde depuis qu'on est ici à ta soirée. Si tu aurais répondu aux choses directes, tu sais même pas ce que tu dis. Moi, c'est que j'avais une suggestion. Tu prends l'avance, tu lui mettes la place, mais lui va nous l'expliquer. Oui, tu n'es plus capable d'expliquer ça. Tu n'es pas assez, c'est-tu ? Merci. Pour répondre à votre question, M. Boulay, M. le maire vous dit, moi, je l'endosse à 100%. Donc, à ce moment-là, si je m'envoie, je vais vous expliquer la même affaire que M. le maire vous explique. Pas certain. Par ailleurs, après la période de questions, le conseiller Jesse Croteau a eu maille à partir avec le citoyen Jean-Guy Boulay, connu pour sa féroce opposition au projet, du pavillon multifonctionnel de place des migrations, ce qui a presque viré à l'empoignade entre les deux hommes. Le tout s'est heureusement calmé par la suite. Le projet du complexe sportif ne semble également pas faire l'unanimité, puisqu'à la résolution 26, il a été question du projet de complexe culturel et sportif en santé durable et globale et de l'engagement des partenaires du milieu. Une question a été posée à la fin sur cet enjeu que le maire a par ailleurs évalué entre 35 et 40 millions de dollars, qui, bien entendu, est un projet où la ville de Montmagny n'est qu'un partenaire et non l'artisan principal. Lors des échanges le concernant, plusieurs citoyens ont clairement laissé entendre que Montmagny n'avait pas besoin d'une telle infrastructure. Énergir peut aller de l'avant avec son projet de prolonger le gazoduc entre Saint-Henri et Montmagny. Selon Radio-Canada, le projet, estimé à 55 millions de dollars, consiste à ajouter 80 kilomètres au réseau qui atteint jusqu'à maintenant Bellechasse. Il permettra d'alimenter en gaz naturel les clients situés à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Raphaël, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Montmagny. Le projet autorisé par la Régie de l'énergie bénéficie d'une contribution financière maximale de 47,6 millions de dollars garantie par le gouvernement du Québec. Ce montant d'aide financière représente plus de 86 % des coûts totaux du projet, est-il indiqué dans la décision de la Régie de l'énergie rendue le 22 janvier. Près de 100 entreprises de Montmagny ont manifesté leur appui au projet. Le maire, Rémi Langevin, voit ce feu vert comme une excellente nouvelle pour sa région. En plus de desservir le parc industriel, le gazoduc joindra le boulevard Taché pour alimenter la polyvalente, l'école primaire et une partie du centre-ville. Le milieu a démontré qu'il était prêt à consommer assez de gaz naturel pour rencontrer la rentabilité du projet, se réjouit-il. Le maire Langevin croit que la région de Montmagny sera maintenant plus qu'attractive, ce qui favorisera l'implantation de nouvelles entreprises. Ça augmente leur rentabilité et ça les rend plus compétitives avec les autres entreprises à Lévis, explique Rémi Langevin. Pour les entreprises qui ont adhéré, on a calculé une économie de 1,1 milliard de dollars, dis-je bien, en coûts énergétiques. Le projet de prolongement du gazoduc ne fait pas l'unanimité dans la région. Environnement à Vert Plus, la Fondation Coulpas-Chez-nous et Montmagny en transition ont fait des représentations afin de convaincre la Régie de l'énergie de ne pas autoriser le projet. Les groupes environnementaux répètent que le gaz naturel n'a rien d'une énergie de transition. Pour Montmagny en transition, s'il y a du gaz naturel à fournir aux industries, il devrait plutôt provenir de la biométhanisation ou de la biomasse forestière, soutient la porte-parole Denise Laprise. Énergir a soutenu que le projet permettra d'éviter des émissions d'au moins 2 201 tonnes de gaz à effet de serre par année. Le projet permettrait de déplacer l'équivalent de plus de 350 000 litres de mazout numéro 2 et 8,6 millions de litres de propane, peut-on lire dans la décision de la Régie de l'énergie. Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, craint toutefois que des entreprises pourraient choisir de passer de l'électricité au gaz naturel en raison de subventions et de tarifs concurrentiels, ce qui diminuerait les gains potentiels. Une séance d'information publique est prévue à la MRC de Montmagny pour le 17 mars prochain afin d'informer la population sur le projet et de répondre aux préoccupations. Les travaux du prolongement du gazoduc devraient s'amorcer en mai. Le branchement du réseau doit être terminé en décembre. Un incendie s'est déclaré vendredi dernier en après-midi dans les champs appartenant à Tourbière-Lambert de Rivière-Ouelles, qui a duré toute la fin de semaine dernière. En effet, l'incendie de tourbes et de forêts qui a fait ravage depuis vendredi après-midi dans la région du Kamouraska est maintenant contenu, mais la situation demeure toujours critique. La fumée qui s'en échappait s'est fait sentir de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup et a mobilisé une centaine de pompiers du secteur ainsi que plusieurs cultivateurs qui sont venus prêter main-forte afin de contenir l'incendie. Des avions-citernes ont également été dépêchés sur les lieux une partie du week-end pour tenter de maîtriser le brasier, ce qui a forcé la fermeture d'une portion de l'autoroute 20 dimanche. Il s'agit d'une décision qui avait également été prise samedi pour permettre l'arrosage à proximité de la route. Selon la SOPFEU, la superficie de l'incendie aurait atteint 326 hectares, soit l'équivalent de plus de 400 terrains de football. En tout, c'est une quarantaine de résidences de Rivière-Ouelles étant situées sur le chemin haut de la rivière, chemin sud de la rivière, route de la Plaine, route 230, rue Bérubé et rue Lambert qui ont été évacuées, ce qui représenterait environ 75 personnes. En ce lundi matin, le centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup a pris la décision, de concert avec la santé publique, de garder l'école de Rivière-Ouelles fermée. Le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Transports du Québec, avait annoncé le 15 mars 2019 qu'il investirait 4,8 milliards de dollars en 2019-2021 dans le maintien et l'amélioration du réseau routier, maritime et aéroportuaire dans l'ensemble des régions du Québec. Ces investissements viseraient à agir sur l'état des infrastructures du ministère des Transports afin d'assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises. Le ministre des Transports avait du même souffle annoncé que 77 millions 890 000 dollars seraient consacrés dans des projets aéroportuaires. Voilà donc pourquoi il y a présentement beaucoup de circulation dans le secteur de l'aéroport de Montmagny, puisque des travaux s'y déroulent. Évalué à 4 millions de dollars au départ, c'est finalement une somme de 6 826 000 dollars au total qui servira à la réfection de l'aire de mouvement, soit la piste et la voie de circulation à l'aéroport de Montmagny, et du balisage lumineux et de l'installation d'une clôture et de barrières à la piste de l'îlot-grue. Les travaux ont d'ailleurs débuté le 3 août 2020 et la fin est prévue pour le 16 octobre 2020. Soulignons que le contrat a été octroyé à la compagnie Construction BML. Considérant que pour faire face à la crise de la COVID-19, tous les rassemblements d'églises sont interdits, il sera possible pour vous unir ou de vous unir de cœur à la messe qui sera célébrée à Huitlots dans les églises de Montmagny via la radio communautaire FM 91,5 ou la télévision de Cogéco à partir du 24 et 25 mars. Le mardi et le jeudi à Saint-Thomas, Chaplet à 16h40 et Messe à 17h à la télévision sur le réseau Cogéco. Le mercredi et le vendredi à Saint-Mathieu, Chaplet à 8h45 et Messe à 9h à la radio communautaire sur les ondes du FM 91,5. Le dimanche, Jour du Seigneur, la messe est célébrée à Radio-Canada à 10h. Prenez note qu'il est inutile de vous rendre à l'église car toutes les portes seront barrées. Une semaine après avoir annoncé qu'il se retirait de la politique municipale manimontoise pour une durée indéterminée, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, est aujourd'hui en mesure d'en dire un peu plus aux citoyennes et aux citoyens de Montmagny sur son état de santé. En effet, après plusieurs examens, son médecin de famille, le Dr Félix Richard Chaplot, lui a confirmé qu'un cancer du poumon avait été décelé. M. Langevin est donc sous la responsabilité de l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Montmagny et qui veille à investiguer davantage pour lui produire des soins les mieux adaptés à sa condition. Les employés municipaux joignent de nouveau leur voix à celle des membres du conseil municipal pour souhaiter au maire un prompt rétablissement. Il va sans dire que M. Langevin souhaite vivre ses moments difficiles avec ses proches en toute intimité. D'ailleurs, toute l'équipe de Cébat TV tient également à souhaiter un prompt rétablissement aux premiers citoyens de la capitale de Noi-Blanche. Un nouveau nom, une nouvelle vocation. Les économies du centre-ville. Votre dépanneur du centre-ville au 9 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny devient les économies du centre-ville. Loterie, tabac, produits d'épicerie, enfin, tout ce que vous désirez d'une épicerie qui porte le nom Économie du centre-ville. On vous attend. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu ne nous dérangeras jamais. 418-247-7622 Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadien Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. C'est avec fierté que les partenaires du projet du complexe culturel et sportif en santé durable ont posé le premier jalon du futur site vendredi matin. Les citoyens des deux MRC, Lillet et Montmagny, pourront ainsi visualiser le projet. Hautement symbolique, l'installation des affiches présentant en image le futur projet signifie un premier pas vers la concrétisation de ce projet rassembleur, puisque celui-ci bénéficie d'un appui sans précédent et d'un consensus des sept partenaires, dont la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet-Volet culturel, la ville de Montmagny, l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot, le centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, les arts de la Seine de Montmagny, la chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Comme il s'agit d'un dossier d'importance économique pour les deux MRC, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe et collabore au projet en accompagnant le comité et le cercle des ambassadeurs dans la poursuite des démarches. Cette collaboration est très appréciée par le milieu. Nous pouvons compter sur une ressource expérimentée et elle vient compléter les forces de tous les autres membres du comité, de préciser Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Rappelons que cette importante infrastructure fait partie de la stratégie d'innovation en santé globale et durable que travaille la MRC en partenariat avec les autres organismes leaders de la région afin d'améliorer les statistiques en santé. De plus, cette infrastructure structurante permettra de rendre la région attractive comme le demandent la communauté d'affaires, les citoyens et aussi les futurs travailleurs en recherche d'un emploi et d'un milieu de vie dynamique. Les Nouvelles du sport Une présentation de votre Canadien Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui, non, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais, une médium fromage. Oui. Tu vas me trouver fatiguant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une large, une extra large. Plus une extra large. Regarde au niveau extra large fromage. Oui, puis je rajouterais deux extra bacon. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Sous-titrage Société Radio-Canada PMT Roi Assurance et Services financiers depuis 1927 Vous regardez Céma TV, le média numéro 1 sur la Côte du Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy Une présentation de votre magasin Co-APIGI Extra de Montmagny Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-APIGI Extra de Montmagny en compagnie de mon ami et collègue, chef Benoît Tardy. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Oh! Les jardins sont rendus hauts. Oh! Très, très bien. Oui, là, ça va super bien. Top shape. Est-ce que tu jardines? Oui, j'ai un jardin chez nous, un petit jardin. Peut-être, quand j'ai défait mon patio, moi, j'ai fait mes rangs avec mes planchettes. OK. J'ai peut-être trois rangs de fèves jaunes, trois rangs de fèves vertes avec un peu de concombre. Des cantaloupes, j'ai essayé de faire pousser des cantaloupes l'année passée. J'en ai eu deux, trois. Ah oui? Ben, ça va, là. Oui, tu n'as pas de misère, pas de difficulté à faire pousser ça, non? Tu aimes ça? Oui, oui, j'aime ça. Je taponne un peu. J'ai des fines herbes aussi. J'ai ma petite salade plus raffinée que je fais en arrière. C'est juste pour nous autres et ma petite famille. Pour le plaisir. Mais c'est l'ouvrage, c'est de nettoyer, je ne sais pas comment... Enlever les mauvaises herbes. Oui. Je n'en ai pas, moi. C'est parce que mes rangs sont grands de même. OK. Puis j'ai mis de la terre propre. En tout cas, j'ai mis des sacs de plastique. Ça veut dire que les mauvaises herbes ne sortent pas. Moi, je somme puis j'attends. Sartlé. Cercle. Ah oui, ça, c'est... Il y en a qui disent «sartlé », mais... Pour le mal de dos, c'est... C'est dur. Ah oui. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un feuilleté d'escargot au Rio-Pers. Oui, un bon petit feuilleté, tranquillement. Une belle petite entrée aussi, à faire peut-être dans le milieu de l'été un petit peu, quand les journées sont plus sombres, où il va bouillir. Si c'est comme l'année passée, on n'aura pas beaucoup de journées de vie. On ne mange pas beaucoup de feuilleté. Non, 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 non. C'est ça. Et ensuite, comme on parlait aussi, Desjardins, mes enfants adorent ça aussi. Juliette est très, très contente, puis c'est elle qui s'aime. OK. Ah oui. OK. Les enfants aiment ça aussi. Lili à la Rose, elle est la plus jeune à la Rose. Et je trouve tellement... C'est une belle façon aussi de montrer aux enfants comment ça fonctionne, comment ça marche. Ah oui, mais il faut qu'ils apprennent. Après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand ils cueillent, ils regardent. Ils regardent la cantaloupe grossée. Ils sont tout contents quand ils disent « non, papa, il nul, nul, là ». Non, non, je trouve ça vraiment chic. Je trouve ça le fun pour les enfants. Oui, c'est ça. On va commencer notre petite feuilleté tranquillement. Ensuite, on va prendre une cuillère d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça aurait pu être n'importe quelle huile, OK? Oui. On va venir mettre nos escargots. Pour la bonne fin des causes, moi, ce que j'ai fait avant de les faire... Parce que les escargots, ça donne beaucoup de goût, vu qu'ils sont dans une canne. Il n'a pas le goût de la canne un petit peu. Si vous voulez vraiment engorger pour qu'ils viennent d'une bonne, comment je pourrais dire, un bon goût meilleur, il faut les faire bouillir un petit peu, peut-être deux à trois minutes dans du vin, avec un petit peu d'eau et du vin. Ils vont venir goûter le vin, ils ne goûteront pas trop la canne, tu sais, qu'elle... OK. C'est tout à peu normal aussi, là. C'est un petit truc, là. C'est ce que je vais faire, on va venir mettre... Donc, quelques minutes, dans du vin blanc ou... Oui, blanc. Du vin blanc. Blin blanc. Oui. OK. Ça va pétiller un petit peu. On va mettre nos escargots. Donc, c'est ça qui est le fun aussi pendant nos recettes, c'est qu'on apprend toutes sortes de petits trucs comme ça, là, que Benoît nous donne pour mieux se faire à manger. Puis, tu sais, on en parlait dans une autre chronique, plus on avance dans le temps, plus on s'en aperçoit. Même chez nous, on en aperçoit, là, qu'on manque plus santé, on fait attention à ce qu'on met dans la poêle pour faire cuivre. C'est sûr que le monde a moins de sel, plus de sel, puis des petites salades plus raffinées. Même au sushi, on a des beaux pokéballs aussi, c'est tout avec la base de thon, de samon fumé. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir qu'on a. Malgré, c'est vrai, comme je vous ai dit, on a un bar à sushi ici. Vous pouvez appeler pour réserver, vous pouvez appeler qu'est-ce que vous voulez. Il y a une jolie dame qui est toujours là, qui va tout vous servir. OK. Il est super sympathique. OK, on appelle, il prépare, puis on vient le chercher? Oui. Ah oui? OK. On va commencer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes champignons chicoré, puis shiitake. On est allé mettre que ce qui est important, c'est de garder vraiment des beaux gros morceaux. C'est ça qui fait la beauté de la chose quand vous mangez. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'aimerais que tu prends, depuis quelques semaines, tu prends plus ces champignons-là pour cuisiner que les champignons blancs. Moi, je ne sais pas ce que ça me... Est-ce qu'il y a une raison? Euh, bien, c'est parce que j'aime les champignons qui ont plus de goût que les champignons blancs. OK. Je trouve que c'est une qualité, puis je vais vous dire, il y a une de mes enfants, depuis que j'ai fait goûter les shiitake. Elle ne peut pas être à la jette des shiitake-shiitake. Elle aime beaucoup ça. Bien, comme dans les baguards qu'on a mangé l'autre fois, j'en mets même dans les pains de viande quand je le mélange. Dans nos baguards comme qu'on l'a fait. Comme ça, c'est... Là, j'en fais environ pour deux, là. On va brasser. On va prendre notre fromage riz au pêle qui vient de notre belle élo-grue. Bien oui. Je pense que c'est une belle avenue. Je pense qu'ils sont en train de rechercher un fermier, je pense, pour continuer l'élevage. Je pense que c'est ça où il y a un cherchant présentement. Oui, s'ils n'ont pas trouvé, là. S'ils n'ont pas trouvé, mais on espérait que ça marche parce que, à un moment donné, il y aura un producteur. Ils vont être obligés de venir par ici. C'est très dommage. On nous dit que le goût du fromage est particulier parce que les vaches mangent sur une île. Oui. Donc, le goût du fromage de l'élo-grue est particulier. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de vous dire, avec M. Le Duc, d'ailleurs, qui va... Qui vient sur nos ordres à l'occasion pour nous parler de ses produits, là. On a de quoi être fiers. Ah oui, oui. Et moi, les fromages de l'élo-grue, ce sont ceux que je priorise d'abord. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Il y en a beaucoup, nous, au Québec. On est un petit peu partout. Je pense qu'il y aurait plus de producteurs pour produire, on serait plus peut-être d'en exporter. Ce sera le fun, mais des gros projets. Mais je pense que le fait de vouloir le faire, on voulait garder peut-être le coin pittoresque ou le produit local de l'élo-grue. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'on ne s'attendait pas, dans le temps, quand on a fondé la fromagerie, que ça fonctionnerait autant. Non, bien, je suis content. C'est une petite région, éloigner un petit peu. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Ça fait longtemps que ça existe. Moi, je te dirais que, M. Leduc, on travaille beaucoup avec eux. Ah, bien, c'est le fun. On encourage. On met notre riopelle à l'intérieur. Donc, si vous avez le choix de prendre des fromages, peut-être tenter de prendre des fromages de l'élo-grue, qui sont chez nous. Moi, je priorise beaucoup ma région aussi. C'est bien important pour moi, mon chez nous. Même notre cooke aussi, je pense. Oui, oui. Il y a Robert Mallette avec tous ses fruits, ses tomates et tout. On a les serres du cap. On a plusieurs choses que je pense qu'on aide notre communauté. Puis, dans le fond, on est une coopérative. On est là pour aider tout le monde. Puis, je pense que c'est une belle avenue. Il faut connaître les beaux produits. Là, vous voyez, le riopelle commence à fondre. On va prendre la crème à 15 à cuisson. On va venir le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Avec le fromage, ça va donner un super bon goût. Tu vas le faire fondre complètement? Oui. Il va être carrément fondu. Il va épaissir tout seul. Le fromage va venir faire épaissir la sauce. OK. Vous voyez, il commence déjà à être… OK, tu ne mettras rien pour faire épaissir la sauce. Bien, j'aurais pu rajouter un petit peu de fécule de maïs. Mais, regarde, on va le laisser mijoter. Qu'est-ce que je trouve, vous voyez déjà être en train de… La sauce est déjà un peu écrémée. Vous allez voir, elle va réduire tranquillement. Ensuite, on va prendre nos petites tomates que j'aime bien, comme on a toujours parlé dans mes autres chroniques. Mais, c'est toujours ce qu'on ne peut pas transmettre, c'est l'odeur. Malheureusement, on ne peut pas vous la transmettre, mais ça sent tellement bon. Et, imaginez des escargots, ce que ça sent déjà. Quand ça cuit, puis en plus, l'odeur avec le fromage, ça donne des belles… Donc, tu me disais que c'est pour deux personnes? Oui, deux, peut-être pour trois personnes. On aurait pu le servir dans un petit feuilleté ou dans un petit belluchon. Prendre de la pâte feuilletée. Prendre de la pâte feuilletée, on le laisse refroidir un peu. Il serait un petit peu plus épais, là. Je le laisserais réduire vraiment. En vrai, la feuille feuilletée, je ferais comme des genres de belluchon. Ou on peut faire des chaussons. Ça ferait des chaussons. On le fait en style de… On dit avec le pain d'âne, qu'est-ce que j'aime? C'est parce qu'on peut le tremper, tu sais. Moi, je ne sais pas. Tu sais, des chielles, c'est traditionnel. Ce n'est pas des feuilletées raffinées que j'appelle. Le pain d'âne, c'est parce que vous pouvez… Comme le pain d'âne, on aurait pu le mettre dans l'huile d'olive avec des épices que vous aimez. Le tremper. Le faire tremper. Le mettre au four pour qu'il vienne un petit peu sec. Pour manger avec votre sauce. Je pense que ça aurait été l'idéal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi tu as pris le pain, là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on s'en est servi dans une carrière précédente? Ça m'est servi dans une carrière précédente. J'essaie de ne pas jeter trop non plus. OK. Comme on dit. Puis, c'est un pain que j'aime bien aussi. La place de manger. On est habitué avec nos vieilles baguettes. On est habitué avec nos vieux. Mais je pense que, à un moment donné, c'est d'essayer d'autres choses. Changer, oui. Puis, tu sais, il y a plusieurs produits aussi, des pains raffinés qu'on a aussi à la boulangerie. Des pains artisans qui sont super bons. Tu as le salata qui est super bon aussi. On l'a en grand format, en petit format. Le sec est environ rouge, je pense. Si vous voulez, je vous montre. C'est un très, très beau pain. On a tellement de belles boulanges aussi. On est gâtés. Tous nos départements sont bien entrepris. On est prêts pour se voir tout l'été. Parce que là, comme on est parlé au début, les jardins sont vraiment, vraiment, vraiment partis. Je voyais la semaine dernière, des chips maisons. Je ne savais pas ça, moi. Ah oui? Ça, qu'est-ce qu'ils font? Les chips maisons. Puis, pour y avoir goûté, je vous les recommande. C'est caja, barbecue, peu importe la sorte. Ketchup ordinaire. Oui, ketchup ordinaire. Moi, je ne savais pas ça. Pour ça, je pense qu'aussi, cette critique-là est faite. C'est pour présenter les produits. Parce qu'il y a tellement de nouveaux produits. Parce qu'on a notre comptoir taille aussi, qui comporte environ, peut-être, une dizaine de variétés. On a tous nos plats avec vermicelle ou riz, quand vous voulez divertifier. Ensuite, on a toutes nos salades maison. Tu sais, les salades maison, l'été, il fait chaud. Ça ne vous tente pas de magasiner. Pas de magasiner, mais de vous faire à manger. Oui, puis le faire manger, c'est une autre idée. Une petite salade, un petit paquet de sainte-midi. Une petite sandwich, je pense que ça fait l'affaire. Parce que là, les vacances sont vraiment dedans. Les enfants ont quasiment fini l'école. Je veux dire, là, on s'en va. On commence à penser à autre chose. Ah oui, là, on est tous en mode vacances. Oui, ah oui. Sauf nous, on est toujours là pour la suite. Donc, on n'en prend pas de vacances. On est à 52 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre riz au paquet, comme ça, avec nos feuilletés. On va venir le mettre à l'intérieur. Comment je pourrais dire? La sauce est venue grise un petit peu. C'est en cause des champignons. OK, c'est les champignons, ce n'est pas les escargots. Non. Je vous rappelle que c'est un feuilleté d'escargot au riz au paquet que l'on est en train de préparer. Un gros. Oui, un gros. Et avec du pain d'âne, je vous le mentionne. On aurait pu le faire comme un plat principal, dans le fond. On aurait pu le faire. Oui, mais c'est quand même une bonne assiette. Je trouve que c'est un beau produit. Donc, on a parlé des autres chroniques aussi. On a toujours nos plats familiaux. Je vous ai dit des pâtes fraîches. Ce qui est spécial avec ça, c'est l'été, vous n'avez pas le temps. Prenez votre petit plat, le plat va au four, tout. Vous ne vous salissez pas, vous n'avez pas de vaisselle à faire. Dans 10 minutes, vous avez un repas. Il y a la lasagne aux trois fromages. Oui, c'est ça, la lasagne ordinaire. La lasagne aux trois fromages, qui est super bonne. On l'a en gros format, mais on l'a dans notre petit format aussi. Oui, parce que ce que tu nous avais montré il y a quelques semaines, c'est 1.4 kg. 1.4 kg. C'est ça, c'est un beau grand plat. Oui. Mais nous, on est capable de l'avoir en petit format, à un poids X, dans le fond. Et tu disais que le goût est excellent. Oui, très bon. Je vais vous dire, pour des produits faits par une industrie, je pense qu'il y a moins de 7, il y a marqué dessus. Oui, mais c'est sans colorant artificiel, sans saveur artificielle aussi. Oui, puis pour y avoir goûté, puis je suis un cuisinier, je vais vous dire, j'ai pas honte. C'est un très, très beau produit, puis on les a fait déguster en fin de semaine. La semaine, on est jeudi, c'est ça, je vais les faire déguster, c'était la date-là, la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, si vous voulez goûter. Je vais être présent là, puis vous allez pouvoir goûter à lasagne, trois fromages, il y a le pâté chinois, il y a le général Tao qui s'en vient aussi. C'est ça, on va rajouter. Il y a le pâté chinois aussi. Oui. Ça, je pense que c'est plus général. C'est les gens, bon, il y en a des sauces à spaghetti ou sauce à lasagne qui sont un peu plus capricieux. Oui. Mais steak, bladan, patate, c'est pour… C'est ça, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est parce qu'on ne l'a pas à le faire. Oui. Et pour quatre personnes, c'est un prix raisonnable par portion. Vous allez voir le prix, c'est un prix raisonnable. Puis pour qualité et prix, comme je vous le dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. On fait beaucoup de nouveaux produits pour… Je pense que c'est familialiser. Pour aider le monde. Les familles, c'est juste les familles. Les deux parents travaillent sous du stress un petit peu. Vous savez qu'il manque beaucoup de personnel à des places. Ils sont tout le temps à la course. Tu m'as préparé, poup, poup, c'est fini. Pas de vaisselle, déjà prêt. Après, c'est les devoirs. Ils sont en période d'examen. J'ai passé cette période-là, moi. Ah, bien, moi, je suis dedans. Donc, ça complète. Oui, ça complète. Et regardez comment c'est beau. Regardez cette belle recette, comment ça va être la répétition. Puis avec les tomates, bien, moi, je trouve que ça fait une belle finition. C'est toujours… Une présentation. C'est pour… Moi, j'ai toujours aimé ça. C'est ma passion. Tu le sais, ça fait 100 quelques on fait. 100… 130 quelques. Malgré que notre ancien directeur est parti, on est continué. Je suis fier de ça. Je suis fier d'être encore dans… Oui, puis on est content. On est content de poursuivre la tradition. Ah, bien, oui. Oui, oui, oui. C'est un vrai champ. Bien, Benoît, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est un feuilleté d'escargot au Réopel. Et si vous avez des questions à poser à Benoît, jeûnez-vous pas. Vous pouvez le voir au mai préparé en tout temps. Il est pratiquement toujours là. Ah oui. Hé, Benoît, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. OK. Alors voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez voir les ingrédients que Benoît a utilisés, vous allez sur la page Facebook du magasin Co-AP-IGA. Ou encore, si vous voulez voir cette recette, voir comment Benoît l'a monté, bien, tout simplement, vous allez sur le site de cématv.ca, sur le long de lait, chronique, et vous allez voir chronique culinaire IGA. Vous pouvez voir toutes les 130 recettes. Donc, il y en a pour tous les goûts. Alors, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Mont-Magné-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui, non, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais, une médium fromage. Oui. Tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une large, une extra large. Plus une extra large. Regarde au niveau extra large fromage. Oui, puis je rajouterais deux extra bacon. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous. 248-0071 Besoin d'assurance? Promutuel Assurance. 48-248-7940 La 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 la! Vous regardez Céma TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte du Sud. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lilet, Le Car, Organisme, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Panphile et Saint-Jean-Port-Joli. 48-248-9559 ou lecar.ca Alors c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. Travailler chez Fonderie Poitras, c'est plus qu'un emploi. C'est la chance de se réaliser et de faire progresser sa carrière. Ça vous intéresse? Plusieurs postes disponibles. Fonderiepoitras.com pour avoir plus d'informations. Ou encore, les gens des ressources humaines de Fonderie Poitras au 247 5041. 247 5041 Fonderie Poitras de Nilet. Matériaux Blanchette de Saint-Panphile est actuellement à la recherche d'un opérateur de production à 24,45 $ l'heure, salaire de base, et également d'un mécanicien industriel avec un salaire de base de 27,73 $ l'heure. Ça vous intéresse? Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh.panphile.matériauxblanchette.ca Ou encore, vous pouvez communiquer avec les ressources humaines de Matériaux Blanchette au 48 356 33 44, poste 543. Opérateurs de production et mécaniciens industriels sont recherchés actuellement chez Matériaux Blanchette de Saint-Panphile. Alors, cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et vous voyez actuellement la page où vous pouvez retrouver des emplois disponibles au CAR, le CAR.ca. Donc, vous pouvez obtenir plus d'informations sur ces emplois ou encore avoir de l'aide dans votre recherche d'emploi. L'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement, c'est sans frais, une équipe professionnelle avec un service personnalisé. Quatre points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Panphile, Saint-Jean-Port-Joli, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 288 95 59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organismes à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Panphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca Santé, beauté, photo. Votre Jean-Coutu de Montmagny sait tout ça et encore bien plus. Jean-Thibault et toute son équipe du Jean-Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à Céma TV dans la présentation de la peau-ponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Vous regardez Céma TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée, je suis vraiment heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui, Mme Catherine Audrey-Lachapelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue à Céma TV. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Catherine, je suis certain que les gens ont reconnu immédiatement votre visage récemment et depuis quelques années. On vous a vu dans le téléroman District 31. Oui, ça fait cinq ans que je participais à ce beau projet-là, cette belle famille-là. Et puis, c'est quand même une belle aventure quand même pour quelqu'un qui était supposé être là pour un seul épisode, une seule petite scène après cinq ans, finalement. Alors, naturellement, comme comédienne, Virginie Franqueur, peut-être pour les habitués, de District 31. Et bon, on vous a retrouvé morte avant de terminer la série, avant les Fêtes. Qu'est-ce que ça fait, d'abord, de terminer une expérience comme District 31? C'est certain que ça fait un petit pincement au cœur, naturellement. Un petit deuil à faire, évidemment, par rapport avec la mort du personnage, mais aussi avec la mort de ce beau contrat-là qui m'a tellement appris dans les dernières années. Mais, somme toute, ce que j'en retire, c'est évidemment une très grande gratitude par rapport à toute l'équipe, par rapport à Luc Dionne, à Fabienne, à tout le monde qui m'ont fait confiance, finalement, parce que c'était mon premier plus gros rôle, rôle plus consistant à la télévision. Et puis, j'ai tellement appris, Michel, dans les dernières années. C'est fou, quand même, pour une jeune comédienne de pouvoir tomber là-dessus. Ça demande beaucoup de discipline, d'une part, mais ça permet aussi de faire des propositions au niveau du jeu. C'est ça qui est le fun avec ce plateau-là, c'est qu'on fait confiance aux comédiens, puis on a de l'attitude, vraiment, pour proposer des personnages, proposer des interprétations. Vous avez joué dans Rupture, vous avez joué dans Yamaska. Est-ce que c'est cette expérience-là qui vous a amené à District 31? Comment c'est fait, votre arrivée à District 31? District 31, à l'origine, c'était supposé être un tout petit rôle. J'étais supposé être présente seulement dans une seule scène au début de la saison 1, à l'épisode 11, plus précisément. Pour ceux qui ont tout TV extra, je pense que vous pouvez aller voir ça si vous êtes curieux. Et puis, c'était une scène en interrogatoire, et puis, donc, je me suis fait offrir ce rôle-là. Les plus petits rôles, ça arrive qu'ils sont offerts, étant donné qu'il y a un roulement de comédien qui est assez important, vu que c'est une quotidienne. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe dans l'émission, donc je n'ai pas eu à faire d'audition pour ce rôle-là. Mais donc, je suis arrivée quand même sur ce plateau-là, bien préparée, et puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être juste une scène, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir de plaisir là-dedans, puis de ne pas faire une proposition intéressante. Fait que j'ai vraiment, j'ai décidé vraiment de m'amuser avec ce personnage-là, d'essayer de lui donner quelque chose d'un peu plus déjanté, de vraiment pas barrer des quatre roues. Tu sais, qu'on se dise, ah, c'est qui ce fil-là, tu sais, finalement? Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu un déclic chez Luc Dion, mais quand il a vu ça, puis il a eu envie probablement de voir jusqu'où ce personnage-là pouvait se rendre. Donc, voilà. Et là, vous avez fait de la télévision, bien sûr, long-métrage, court-métrage, vidéo de type, théâtre. Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est sûr que vous allez me répondre District 31, mais à part ça, est-ce que vous aimeriez retourner au théâtre? C'est quoi vos plans? Oh my God! Quand on est comédien, on est souvent appelé à être assez versatile et à être capable de faire un peu de touche-à-tout. C'est évident qu'on ne joue pas au théâtre comme on joue devant une caméra. Après ça, pour dire qu'est-ce que j'aime le plus, c'est comme me demander de choisir un de mes enfants, mais je n'ai pas d'enfant, c'est juste une métaphore. Mais j'aime faire tout. Je vais t'avouer que j'aime la télé, j'aime le rythme de travail aussi. C'est comme une fourmilière, travailler sur District 31, travailler en télé. Vraiment, c'est chaque chose à sa place. Ça roule vite. On propose, on continue, on enchaîne. Puis il y a quelque chose dans ce rythme-là qui me plaît. Le théâtre, j'adore ça aussi. C'est extrêmement différent. On a vraiment le temps d'explorer plus en profondeur. Mais je pense que ce qui me rejoint le plus, ce qui fait le plus de bien à ma créativité, mon artiste intérieur, c'est réellement la musique, je pense. Le District 31, c'est bon. C'est l'émission de l'émission. Elle est jusqu'à maintenant. Les codes d'écoute sont excellentes et même très fortes. Et l'intrigue se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Parce que quand on a travaillé dans une série comme celle de District 31, la marche est haute après ça. Est-ce que vous la voyez haute, la marche? Évidemment. Oui. Tu sais, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et puis, j'ose espérer que l'avenir va me réserver des belles surprises. Et puis, je suis assez optimiste. Bien, premièrement, j'ai hâte que la pandémie soit finie pour que tout devienne plus facile, reprenne un peu de normal. Mais, somme toute, je reste optimiste. Malgré le fait que District 31, évidemment, c'est un beau projet. C'est beaucoup de visibilité. Mais, c'est ça. J'essaie de voir ça d'un oeil positif. Et puis, je me souhaite des beaux rôles en 2021. Puis, je me souhaite... Mon rêve, je pense que ça serait... Je ne sais pas s'il y a des producteurs ou des auteurs qui nous écoutent, mais un rôle musical, genre biographique ou quelque chose comme ça, de musicienne ou de chanteuse. Ça serait quand même trippant. Votre rôle de Virginie Franqueur, parce qu'on parle toujours de District 31, était un rôle quand même assez spécial. Comment vous avez trouvé ce rôle-là? Parce que vous l'avez quand même très bien joué. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez... Parce que, bon, c'était peut-être pas un rôle facile aussi. Est-ce que ce personnage-là a été difficile pour vous à interpréter? Ou vous avez tout de suite rentré dedans? Ah! C'était... C'était très, très facile. Et très, très, très plaisant. Très gratifiant et un peu exutoire aussi. Il y a quelque chose dans ce personnage-là... Bien, naturellement, quand on interprète, quand on joue, on va puiser l'énergie du personnage en soi. Ça fait que, oui, d'une part, c'est un peu un rôle de composition parce que le personnage est assez loin de moi. mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui me rejoint. Tu sais, Virginie Francaire, c'est un personnage qui est très expressif. Puis ça, moi aussi, je suis très expressive. À la différence que moi, je suis incapable de mentir. Je suis vraiment une piètre menteuse. Ça apparaît tout de suite dans ma face quand j'essaie de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, probablement que... Bien, ça, Virginie, c'était une très bonne menteuse. Mais je pense que pour ce qui est de ce facteur-là, de ce qu'il y avait de particulier avec ce personnage-là, qu'on ne savait jamais si elle disait la vérité ou pas, c'est que moi, j'essayais toujours de l'aborder en me disant... Pour elle, c'est la vérité. C'est vraiment vrai. C'est toujours comme ça qu'on le dit. Ça fait que c'est sa vérité à elle. Après ça, on ne sait pas trop ce que les autres reçoivent. Catherine, vous avez joué aux côtés de Sébastien Delors, que vous disiez que vous aviez déjà tourné auprès de lui. Après ça, Hélène Bourgeois-Lecler, qui a été votre professeure, et Guida Roroi, qu'est-ce que ça fait de se retrouver aux côtés de tels comédiens avec l'expérience qu'ils ont? Parce que vous êtes toute jeune. Bien, il y a quelque chose de... Pardon? Parce que vous êtes toute jeune. Qu'est-ce que ça fait pour vous de vous retrouver aux côtés de ces gens-là? Bien, moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui est intimidée nécessairement par les mentors ou par les gens qui ont plus de métiers. Je trouve ça rassurant de les avoir auprès de moi. Parce qu'au final, on travaille tous pour le même projet. On travaille tous pour donner un bon show. Alors, s'il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, bien, d'avoir ces personnes-là qui ont beaucoup de métiers derrière la cravate, auprès de moi, bien, c'est rassurant de savoir qu'ils sont là pour m'épauler, qu'ils peuvent me donner des conseils si j'en ai besoin. Guida Ror avait toujours un bon conseil à donner. C'était super le fun de tourner des scènes avec lui. Vraiment. Et ça vous permet d'apprendre encore davantage, parce que vous avez des gens d'expérience autour de vous. Donc, vous avez connu une belle expérience. Absolument. Puis, tu sais, je suis beaucoup dans l'observation aussi. J'aime ça regarder mes collègues jouer, voir comment ils s'approprient le texte, voir comment ils bougent. C'est super formateur. Tu sais, on revient dans District 31 pour terminer cette belle entrevue. Virginie Franqueur, est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez caché les bijoux? Ça, c'est pas moi qui détiens le secret de ça, malheureusement, Michel. C'est Luc Dionne. Alors, on va rester avec le suspense. Vous avez été très généreuse, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et si vous avez quoi à nous annoncer, une nouvelle vidéo, peu importe, vous serez toujours la bienvenue à Céma TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Catherine Audrey Lachapelle, qui, bon, on l'a bien connue, dans District 31 pour son personnage, Virginie Franqueur. Et j'ai l'impression que ce personnage-là va la suivre encore pour un bon moment parce qu'on l'a trouvée excellente. Je vous l'ai trouvée très bonne en passant. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu ne nous dérangeras jamais. 418-247-7622 Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 août à normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mains cuisinées préparées sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de micro-brasserie. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger. Pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 6 juillet 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Robert Castonguay, conjoint de Mme Albertine Bélanger. Fils de feu d'âme Adrienne Jonca et de feu M. Marcelin Castonguay, il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny pour tous les bons soins et surtout leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'Azurante et Fils 30 des Pionniers Est de Lillet samedi, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 6 août à 15 heures en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances de l'Azurante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Panphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte du Sud une présentation du Garage Corriveau Mariothèque 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny 88-248-3634 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501